– L'entrepreneur du jour, c'est Guillaume De Germay. Bonjour, vous êtes le président fondateur de groupe Lantana Paysage. Vous désirez devenir la première enseigne nationale de création d'entretien de jardin dédiée à la fois aux particuliers mais aussi aux entreprises. Cette entreprise, elle est récente, elle est née en 2011. Comment est-ce que c'est venu cette idée de créer cette entreprise ? – D'un constat, par rapport au marché du paysage en France qui représente 5,3 milliards d'euros mais qui est dans les mains à 95% d'entreprises de moins de 10 personnes. – Vous êtes 150 ? – Nous, on est 150. – Comment est-ce que vous avez réussi à embaucher autant de personnes ? – Par croissance externe, nous on a une organisation pyramidale, donc le groupe des agences régionales qui se développent sur leur territoire soit par acquisition de fonds de commerce localement, soit par création d'agences ex-Nilo. – J'imagine que vous travaillez au quotidien avec les collectivités territoriales. Comment est-ce que vous… pas tout à fait ? – Pas trop, ça dépend ensuite des cibles qu'on va reprendre, qui ont souvent un portefeuille de grands comptes, mais… donc on va l'entretenir, bien entendu, puisqu'on l'a acheté, mais notre activité, notre positionnement vers les particuliers fait qu'on va développer ce segment en parallèle de l'activité grands comptes. – Comment est-ce qu'on gère à la fois une offre pour les particuliers mais aussi pour les entreprises ? – C'est la culture de l'excellence, puisque le particulier veut l'excellence, donc nos collaborateurs sont sensibilisés à ce niveau de qualité. – Alors vous avez lancé un site web, l'Antonajob.fr, qu'est-ce que c'est ? Racontez-nous. – Alors nous, notre principal actif, ce sont nos talents. – Vos paysagistes, vos jardiniers ? – Nos paysagistes, nos jardiniers, mais aussi un métier qui n'existe pas, vendeur de jardin. – Vendeur de jardin, expliquez-nous ce que c'est. – Vendeur de jardin, d'allée et de terrasse, c'est notre métier, puisque un paysagiste d'une certaine taille va cibler, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt les grands comptes, les collectivités. Donc il n'y a pas cette notion de vente, de commerce. Nous, on est en B2C, donc il nous faut des paysagistes avec cette notion de vente. Ça n'existe pas, on est obligé de les attirer, de les former et de les coucouner, de les coacher, etc. pour en faire des paysagistes vendeurs. – Quels sont vos concurrents ? Parce que quand vous présentez vos entreprises, on pense évidemment aux grands groupes comme Jardinland, comme Truffaut. Est-ce que ça rentre dans votre concurrence ? Ou pas du tout, vous êtes sur un autre secteur ? – Pas du tout. Là, vous parlez de distributeurs, de la grande distribution dans le domaine du jardin. Nous, nous sommes concepteurs, réalisateurs de jardins, d'allées et de terrasses. Voilà. Donc, on prend le projet en amont, on réfléchit avec le client sur la proposition et ensuite, on réalise. – Alors, vous êtes une jeune entreprise, on peut appeler ça une start-up ? – Oui. – Et vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à Tours. C'est intéressant à examiner cette situation. Vous êtes à Tours, en province, c'est assez rare. Comment ça s'est fait, ce choix de la province ? – Par hasard, puisque en 2011, quand j'ai cherché la première pierre à poser à l'édifice, je suis tombé sur cette entreprise qui correspondait exactement aux critères que je m'étais fixés. Donc, une très forte connotation de l'activité vers les particuliers. Et elle est près de Tours. Voilà. Donc, j'ai décidé de m'installer à Tours. Et j'en suis ravi. – Et ce qui n'empêche pas, contrairement à certaines idées reçues, de faire du numérique, de faire du digital. Comment, quand on est une société de paysagistes, de jardiniers, d'allier ce travail, ce métier artisanal et cette nouvelle façon de fonctionner aujourd'hui qui est le web, tout simplement ? – On a deux sites internet. On a l'antana Paysage qui est là pour recruter des clients, des prospects. Et puis, on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'antana Job qui sert à attirer des talents. Voilà. Et effectivement, quand on s'adresse à un marché particulier, logiquement, on doit avoir une présence sur le digital. – Le numérique est devenu incontournable. – Absolument. – Vous êtes chez Croissance Plus, évidemment. C'est la raison de votre présence aujourd'hui sur l'opinion.fr. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est intéressant, justement, puisque vous avez créé votre entreprise il n'y a pas si longtemps, donc j'imagine qu'ils vous ont accompagné lors de cette création. – Alors, pour moi, il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que je suis entrepreneur militant. – C'est quoi, l'entrepreneur militant ? – L'entrepreneur militant, c'est quelqu'un qui va défendre l'espèce en voie de disparition qui est l'entrepreneur en France. Il faut qu'on arrive à faire changer les mentalités en France et qu'on soit un pays d'entrepreneurs, parce qu'il y a des talents partout. Il faut les conserver, il faut les faire mûrir. Et je crois que Croissance Plus s'engage dans cette direction-là et ça correspond tout à fait à mes idées. – Vous nous dites quelque chose qu'on entend, pardon, mais dans la bouche d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, qui incite les gens à entreprendre et pourtant le discours ne passe pas. En le voyant en ce moment au Parlement avec la loi El Khomri, boudé, on arrive à 49-3, une fracture de la gauche, des gens dans la rue, nuit debout. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là ? – Je les comprends, parce qu'ils ont élu un gouvernement de gauche qui quelque part les a trahis. On ne peut pas s'attendre à avoir ce type de loi ou de raisonnement de la part d'un gouvernement comme ça. Donc finalement, ils se mettent à dos à la fois leurs électeurs, mais aussi les électeurs de droite qui ne se reconnaissent pas complètement dans cette loi. Il faut aller beaucoup plus loin. – Qu'est-ce qui vous a choqué par exemple dans cette loi ? – La surtaxation des CDD, pour nous, est une hérésie. On a une activité saisonnière. – C'est indispensable pour vous d'avoir des CDD, c'est la règle. – C'est évident, on se tire une balle dans le pied. Déjà, on a été pénalisé par la taxation des heures supplémentaires, puisque là aussi on a une activité saisonnière, on travaille beaucoup plus l'été forcément que l'hiver. Donc ce sont des raisonnements qu'il faut qu'on applique quasiment à chaque métier et non pas unilatéralement, ce n'est pas possible. – Je referme la parenthèse et je reviens sur Croissance Plus pour terminer. Vous étiez en train de nous dire ce que ça vous a apporté, ce réseau d'entrepreneurs et votre passion en tout cas pour l'entrepreneur. – Alors, moi j'ai pour principe, alors c'est un peu choqué, mais je vais expliquer, qu'il faut savoir puiser sa force dans celle des autres. Non pas comme un parasite, mais plutôt en partant du constat que nul n'est parfait, nul n'est expert dans tous les domaines. – Plus des inspirations que du plagiat finalement. – Voilà, donc il faut savoir, il faut s'entourer de compétences, il faut savoir partager, il faut savoir échanger, etc. Donc Croissance Plus est une merveilleuse source de force vive dans laquelle il faut puiser sa force. – Chez ses pairs, chez les gens qui vous entourent, dans ce réseau que l'on présente sur l'opinion.fr toutes les semaines. Guillaume De Germay, président de l'Antana, merci d'être venu sur le plateau de l'opinion.fr. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada